Ton bébé a le crâne déformé, il a moins de 6 mois, en général c'est entre 1 mois et 3 mois. Il a le crâne qui peut aller sur un côté ou qui est très plat derrière. Donc c'est soit une plagiocéphalie déformée sur un côté, soit une brachycéphalie très plat en arrière. Je t'explique ce qu'il faut faire, donc plutôt ce qu'il ne faut pas faire. Pour commencer, ces déformations sont réversibles si tu fais quelque chose avant ces 6 mois d'existence. Donc voilà, passé 6 mois, la boîte crânienne devient une boîte, les os deviennent plus costauds, se dorsifient, et ça ne va plus vraiment bouger, il y a peu de choses qui seront vraiment efficaces. Donc tout l'intérêt c'est d'agir avant ces 6 mois, sachant qu'il faut du temps pour que les thérapies fonctionnent. Pour faire simple, en général, si on en arrive à une déformation de la boîte crânienne, c'est parce que le gamin va appuyer, pousser en arrière. Donc soit il est trop sur le dos et passe toute sa vie sur le dos et il va avoir la tête plate derrière, soit il va pousser sur un côté et il va avoir une déformation qui va venir sur le côté. Donc la première des choses à faire, c'est de vérifier qu'il n'a pas un torticolis congénital. Donc c'est comme nous, un torticolis dans le dos au niveau du thorax, voir des professionnels par rapport à ça. L'enfant pourra bouger normalement, changer ses positions, et de suite, vu qu'il va arrêter de pousser et de mettre des contraintes en permanence sur son crâne, il va pouvoir s'expandre normalement, prendre une position normale. Mais souvent il va falloir aider par des techniques de manipulation du crâne, par un kiné, par un ostéopathe, par un médecin, par quelqu'un qui sait faire. Je vous invite à apprendre ces techniques, c'est très efficace si votre enfant a ça. J'en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Quoi qu'il en soit, contre la brachycéphalie et la plagiocéphalie, étape 1, vérifier qu'il n'a pas un torticolis congénital. Étape 2, faire du travail sur le crâne pour essayer qu'il s'expande normalement. Dans les cas où vraiment on n'y arrive pas, il y a toujours le casque qui existe, c'est un casque qu'on met, ça ne va pas appuyer. Ça va empêcher de s'expandre du côté où c'est déformé, pour que vraiment l'expansion se fasse de l'autre côté. Donc en général on le met en place, si vraiment les autres thérapies ne fonctionnent pas, c'est la dernière solution. C'est un résumé un peu simple, mais assez global. Vous verrez que souvent, les torticolis congénitaux arrivent entre le premier et le troisième mois. Au moment des pics de croissance du nourrisson, premier et troisième mois, c'est à ces moments-là que le dos va se bloquer et que l'enfant va commencer à pousser et peut avoir des déformations. Plus votre bébé est lourd, gros à la naissance, plus il est probable qu'il ait un torticolis congénital. Si c'est une petite crevette, c'est en général moins courant. Comme toute chose, tout est variable.